Françoise Tognolo et j'ai une fille qui s'appelle Laetitia. J'aime tout ce qui est artistique, j'aime tout ce qui est qui va ressortir un petit peu de tout ce qu'on met droit à l'équerre ou autre. J'aime bien faire des tableaux avec la peinture mais en ajoutant des choses en relief. J'aime bien mélanger les choses. J'aime aussi énormément la lecture, la lecture d'histoire vraie, l'histoire également. Ce que je n'aime pas, je n'aime pas l'hypocrisie, je n'aime pas la traîtrise, je n'aime pas les faux semblants, je n'aime pas tout ce qui peut blesser l'autre. Oui, je suis croyante depuis mon enfance, sans que mes parents m'enseignent la religion, à part aller à la messe de minuit le jour de Noël ou le baptême. Voilà, en dehors de ça, il n'y avait rien d'autre, pas de discussion là-dessus. Mais nous, c'est le curé du village, le curé du village avec sa soutane et tout. Quand c'était le jour où on avait une rencontre avec lui, il n'avait pas besoin de nous le dire 36 fois, on courait vers lui, il nous accueillait, il nous embrassait, on roulait avec lui dans l'herbe, on riait beaucoup, c'était franchement quelqu'un qui aimait nous faire rire et puis à un moment donné, il disait, bon, là, on va s'arrêter et je vais vous parler d'un ami. Et alors là, c'était le silence, il n'y avait pas besoin qu'on nous dise de faire chutez-vous. On l'écoutait, on buvait ses paroles parce qu'il avait une façon de nous raconter les histoires de la Bible. Franchement, que même aujourd'hui, à passer de plus de 60 ans, je me rappelle comment il racontait. Et c'est ça qui m'a, déjà avant très jeune enfant, très jeune enfant, avant d'aller à ses moments avec lui, j'étais persuadée qu'il y avait quelqu'un, qui on se confiait et tout ça. Mais lui, il n'a fait que me guider vers ça, justement. C'était un homme généreux, un homme bon. Et s'il voyait qu'on était triste ou autre, et bien parfois, après avoir passé un moment avec lui, lorsque les autres enfants partaient, c'est jamais devant les autres, alors il nous demandait « viens avec moi ». Et puis, on pouvait se confier à lui. Il nous donnait toujours des paroles encourageantes. Vraiment, c'est un homme que j'aurais aimé continuer de revoir, mais la vie nous a séparés. C'est quelqu'un qui aidait beaucoup les enfants. Alors, ma religion, je suis devenue donc adventiste du 7e jour. Ce que j'aime dans… Disons qu'avant, ben voilà, j'étais catholique, j'allais à l'église puisque j'étais pratiquante. Mais qu'est-ce qui m'a fait changer ? C'est dans le sens que pour moi, Dieu, c'était comme un père. Je pouvais lui parler en toute liberté. Mais à cette époque-là, l'église catholique, dès qu'on s'adressait à Dieu directement, c'était un péché. Il fallait parler à la Vierge ou au Saint. Et moi, j'avais… Je parlais à Dieu comme je parlais à un ami. Et alors, je devais aller toujours me confesser et réciter des Ave Maria. Et je pensais… Je voyais le Pâche, je voyais les évêques qui vivaient dans la richesse. Alors, ça m'interpellait parce que moi, je viens d'une famille assez pauvre. Donc, je me disais, ce n'est pas possible. Si on aime Dieu, ils devraient partager leur argent. Vous êtes enfants, oui, et tout ça. Et un jour, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont eu une autre façon de me parler de l'Évangile, dont des adventistes. Et ça venait… J'avais 17 ans et ça répondait à toutes mes questions. Donc, à partir de là, je suis devenue… J'ai choisi d'être adventiste. Ce que j'aime le moins… C'est difficile à expliquer. Ce que j'aime le moins, je dirais parfois, c'est une forme d'injustice. Je connais ce que c'est que d'avoir faim. Je connais ce que c'est que de mettre des vêtements qui sont trop grands, qui ne sont pas à votre taille. Parce que voilà, c'est comme ça. Je connais ceux qui mangeaient des croissants, des pains au chocolat. Eh bien, nous, enfants pauvres, on ne pouvait pas avoir ça. Alors, on passait devant le magasin, puis… On respirait l'odeur. On avait l'impression d'en manger des pains au chocolat et des croissants. Et je pense que, parfois, avec Dieu, je lui parle comme un ami. Et parfois, je lui dis « Ce n'est pas juste, Seigneur, quand quelqu'un même qui croit en lui va subir des injustices. Où est-ce que tu es, Seigneur ? Je sais que tu es là, je sais que tu vas faire le puzzle. » Mais parfois, ça dure longtemps, celui qui souffre. Et parfois… Alors, je ne dis pas que ça me déplaît dans ma religion, mais parfois, je dis à Dieu « Mais Seigneur, pourquoi tu n'agis pas ? » Et le Seigneur me montre qu'on est dans un monde où on n'est plus en Éden, on est dans un monde où il y a le mal et le bien et il y a ce combat. On n'a pas toutes les réponses. On n'a pas… On ne peut pas avoir toutes les réponses. Alors, il faut être patient. Mais des fois, c'est vrai, surtout quand ça va toucher les personnes âgées ou les enfants. Ce n'est pas toujours évident. Voilà, il faut être honnête. Ce n'est pas toujours évident et on n'a pas toujours les réponses. Et ça, parfois, l'injustice… Parce que quand on choisit Dieu… Ben voilà, on a l'impression que tout va baigner, que tout va être, que tout va changer. Mais ce n'est pas ça. Dieu va nous aider dans les épreuves. Alors, pour moi, ça serait difficile parce qu'Il m'a toujours accompagnée. Alors, me dire si Dieu n'existait pas, je me dirais… Après, ça dépend quelle a été votre vie. Moi, j'ai une enfance très compliquée, très dure, très difficile, très injuste et qui fait mal. Alors, je me dirais que si Dieu n'avait pas existé, je ne voudrais pas exister non plus. Lui parler. Parler avec Lui quand je suis en colère, quand je suis triste, quand je suis heureuse, quand je suis joyeuse. Prier avec Lui quand je viens d'apprendre… Ben voilà, une jeune fille que j'ai vue toute petite, qui était aussi… parce que j'ai fait aussi l'enseignement spirituellement avec les enfants et que j'ai eu très jeune et je viens d'apprendre qu'elle a le cancer. Alors, je parle à Dieu. Je trouve que quand on a des connaissances ou même qu'on ne connaît pas, qu'il y a des catastrophes ou autres… Parler à Dieu, ça apaise, ça fait du bien parce que même si parfois on ne le voit pas, on sait qu'il n'est pas… On sait qu'il est à l'écoute et qu'il va faire quelque chose, quel que soit le final. Et puis, ce qui me plaît avec Dieu, c'est la liberté. Voilà, d'accord, parfois je vais mal agir, il le sait, il suffit que j'y demande pardon. J'ai la liberté de m'exprimer, même si je fais mal, que je fais bien. Ce n'est pas un Dieu qui est là avec le courroux qui est au-dessus de ma tête et qui va me massacrer au moindre dérapage. C'est un Dieu de bienveillance, c'est un Dieu qui désire toujours relever, c'est toujours un Dieu qui… Il n'est pas là pour vous écraser. Non, il est là justement pour… Enfin, je dis ça parce que moi je le ressens comme ça pour dire, bon ben là ça n'a pas été, écoute, je suis là, tu vas voir ensemble, on va y arriver, je te relève. Et tout le monde y a droit, tout le monde y a droit. Dieu, même si on ne lève pas la tête, qu'on est trop malheureux et tout ça, et bien le Seigneur, il va quand même agir parce qu'il nous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1